Après son succès de Terre Fontaine, elle a échoué à quand ? Que s'est-il passé en terre mayonnaise ? On avait un numéro à la corde, on était tout à l'extérieur, j'ai essayé de la faire monter en retrait et le trouver l'autre jour dans la ligne droite. Elle a rendu les armes avant de... C'est vraiment une vraie contre-performance. Il faut reconnaître que c'est une pouliche qui n'est pas de tous les jours. Et après une sortie où elle a plutôt surperformé sa valeur handicap, ça a été la vraie déception. À chaque fois qu'elle a couru dans les quintets, ça s'est plutôt mal passé qu'elle a. Oui, c'est exact. C'est une pouliche assez délicate et je tente ce quintet parce que je pense que j'ai une cavalière qui travaille à l'écurie, Alison Massin, qui a du talent et que j'espère qu'elle connaît bien la pouliche et ce sont des courses à... Je pense qu'il va y avoir pas mal de trains, ça va être une course assez particulière. Je suis très content d'y participer. Je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir un quintet pour femme jockey. Maintenant, la conseiller ou pas au parieur est une affaire d'impression parce qu'elle est très irrégulière. Ce qu'on peut dire, ce qui est important d'ailleurs, c'est qu'elle la connaît, je veux dire, s'agir. Je pense que la hiérarchie n'est pas établie dans les courses de femmes jockeys. Je pense que les couples chevaux et jockeys qui s'entendent bien et qui se connaissent bien va être un gros avantage. Je pense que la qualité des femmes jockeys peut faire aussi la différence. Il faut qu'Alison fait partie des femmes jockeys qui vont faire une vraie carrière en France et qui a du talent. Plus que dans des courses de jockeys où le niveau des jockeys est assez similaire. Là, je pense que le cavalier peut faire une différence. Pour être précis, elle la monte à l'entraînement, c'est ça ? Elle la monte à l'entraînement, elle l'a galopée, elle la connaît très bien. Je pense qu'elle devrait très bien s'entendre.